Dans la vidéo précédente, nous avons vu un premier exercice avec les documents anglais et les ports standards qu'on appelle les ports principaux dans l'annuaire du chôme, l'annuaire français. On va maintenant voir un deuxième exercice au port de Rotterdam. Rotterdam est traité comme un port standard dans les annuaires anglais, mais c'est un exercice qui va mettre en évidence que quand on travaille au bord de la courbe, loin du centre qui sert de référence pour graduer l'axe horizontal du temps, on a parfois des aberrations. Ça va mettre aussi en œuvre le cas des courbes qui sont éloignées, des courbes de vivos et de morteaux, et dans ce cas-là, on doit interpoler les résultats à l'intérieur des résultats trouvés avec vivos et morteaux. On n'extrapole jamais au-delà de cet intervalle. C'est l'exercice numéro 5. Le commandant vous demande de préparer l'appareillage de Rotterdam. Le second vous informe que les opérations commerciales seront finies le 28 mars 2006 vers 9h TAU plus 1. Son calculateur de chargement prévoit un tirando maximum à l'issue de l'escale de 9,5 m. Pour gagner le large, le navire doit chenner durant une heure dans une rivière draguée à 10 m sous le zéro hydrographique. Avec un pied de pilote de 1 m, calculez la fenêtre horaire pour cet appareillage. Comme d'habitude, on va commencer par dessiner la situation et chercher la hauteur limite dont nous avons besoin pour naviguer. Notre navire va chenner dans un passage où le fond a été dragué avec une profondeur de 10 m. On ne sait pas exactement où est le zéro hydrographique. On va le dessiner là, sachant que le tirando du navire est lui aussi très important. Et la sonde de 10 m depuis les zéros hydrographiques et vers le bas puisqu'elle est positive jusqu'au fond. Le tirando du navire, le tirando maximum prévu par le calculateur de chargement, 9,5 m. Et en dessous de la quille, on va prendre une marge de sécurité de 1 m. Au-dessus du zéro hydrographique, ce sera la hauteur d'eau jusqu'à la surface. Ce sera donné par la lumière de l'arrêt. Donc pour chenner, il nous faut une profondeur. C'est la somme de la hauteur d'eau et de la sonde qui soit supérieure ou égale au tirando augmenté de la marge de sécurité de pied de pilote. Donc on va isoler la hauteur d'eau sur la gauche. Ça nous fera tirando plus pied de pilote moins sonde. Et avec les valeurs, la hauteur limite sera 9,5 plus 1 m moins 10 m de la sonde. Donc 10,5 moins 10, une hauteur limite de 0,5 m. Ici, on n'a pas d'informations sur la pression, donc pas de corrections barométriques à prendre en compte. On va noter maintenant les conditions que doivent remplir les ou la marée qu'on va choisir pour répondre à l'occasion. Que cherchons-nous ? On cherche la fenêtre horaire pour passer, voir appareiller, sachant qu'on doit une heure plus tard traverser un chenal. On doit chenaler durant une heure dans une rivière draguée à 10 m. Donc on va prendre ce délai de une heure en compte. Il faudra appareiller au moins une heure après. Il faudra reculer la fin de la fenêtre horaire de une heure si on va avoir le temps de quitter le quai et d'aller jusqu'au chenal et naviguer dedans. Donc on cherche pour le début de la fenêtre horaire à avoir 0,5 m ou plus. À partir de 0,5 m ou plus, ce sera une marée montante. Et la fin de la fenêtre horaire, 0,5 m ou moins, sera une marée descendante. D'abord une marée montante, puis une marée descendante. Où la hauteur d'eau est supérieure ou égale à 0,5 m à Rotterdam. A partir du 28 mars 2006 à 21h, tu as eu plus 1. Regardons maintenant les documents pour le port de Rotterdam. Il y a beaucoup d'informations dans le port de Rotterdam. Mais ce sont des informations qu'il faudra toujours aller chercher. Parce que parfois, elles existent comme à Rotterdam, parfois elles n'existent pas. Quand vous cherchez dans l'annuaire des marées, les informations sur un port, vous avez dans l'annuaire anglais une liste alphabétique de tous les ports qui sont traités. Lorsque les ports sont écrits en lettres capitales, en caractère gras, il s'agit d'un port principal, comme Rotterdam. Lorsqu'il s'agit d'un port rattaché, il sera écrit en caractère normal. Ici, première information, on sait que Rotterdam est un port principal dans l'annuaire anglais. Deuxième chose, pour chaque port, on trouvera un numéro. Ce numéro a été donné en partant de la côte anglaise et en incrémentant les numéros au fur et à mesure qu'on suivait la côte. Si bien que ces numéros ont parfois des lettres qui ont été ajoutées. Parce que lorsqu'un nouveau port a été traité dans l'annuaire des marées, pour éviter de décaler tous les numéros des ports précédents, on a rajouté un petit A, petit B, petit C, etc. derrière le numéro du port le plus proche. Ce numéro va nous servir un peu plus loin. On a une autre liste de ports un peu plus restreinte, avec uniquement les ports principaux, qui indique la page où on va trouver la courbe et les prédictions pour ces ports principaux. Ici, je n'ai pas mis cet extrait, puisqu'on a directement la courbe et les prévisions d'heure et hauteur. Ça fait une deuxième liste. Il faudra aller chercher, dans la fin de la lumière des marées, s'il n'y a pas un nota qui concerne le port. Dans l'exercice précédent à Brest, je n'ai pas mis l'extrait, puisqu'il n'y avait aucun nota sur le port de Brest. En revanche, ici, pour Rotterdam, je vous ai mis l'extrait. Donc, vous imaginez que cet extrait-là, c'est une première partie du document des ATT, Admiralty Tide Tables. Celui-ci, c'est un extrait des dernières pages de l'annuaire, la courbe et le tableau des heures et hauteurs. C'est encore une autre partie. Et on voit que le port de Rotterdam, le numéro 1508, est concerné par un nota. Alors, ce nota, il peut concerner aussi bien le port dont le numéro est indiqué tout seul, que les ports indiqués dans une liste, de tous les ports de 1505 à 1509, etc. Donc, les notas peuvent avoir concerné un seul ou plusieurs ports. Ici, on est dans l'intervalle, donc on est concerné. Ce nota indique qu'il y a une double basse-mer qui se produit le long basse-côte des Pays-Bas, entre deux villages, donc je vous laisse deviner la prononciation, et à l'entrée de la rivière Rhein, ainsi que près de Krimpen et Spitz-Kennitz. C'est plus prononcé lors des vivos, et lorsque ça se produit, il y a une considérable distorsion de la courbe de marée qui prend la forme d'une longue étale de basse-mer. La légère surélévation après la première basse-mer est appelée Hedger. Donc on voit sur la courbe qu'après la première basse-mer, il y en a une deuxième un peu plus tard. Et cette surélévation s'appelle Hedger, un peu comme le Havre qui avait un nom local pour désigner une très longue étale de pleine-mer. Ici, c'est une longue étale de basse-mer avec une petite variation. Les prédictions pour le port de Quake-Vaneland et de Rotterdam sont pour la plus basse des deux basse-mer. La première basse-mer se produit environ 5h30 après la pleine-mer, donc 5h30 après la pleine-mer, et la deuxième environ 4h avant la pleine-mer, donc en partant d'ici. 4h avant. Les différences de temps concernent la première basse-mer pour les numéros 1505, 1521, et la deuxième basse-mer pour les autres. Donc Rotterdam, c'est les autres, c'est-à-dire que c'est l'heure à la deuxième basse-mer qui sera indiquée pour la port de Rotterdam. Ici, la courbe est centrée sur l'heure de pleine-mer, et on voit qu'il y a une très grosse différence entre les courbes de Vivo, Springs, en trait continu, et les courbes de Morto, Nips, en trait pointil. Dans le tableau des heures et hauteurs, on va chercher à partir du 23 mars 2006 ce qui se passe à partir de 20h. Alors, à 21h56, ici, on est en TU plus 1, comme l'énoncé, donc il n'y a aucun décalage à prévoir. À 21h56, la mer est basse, apparemment, la mer est haute, avec 1,6 m. Donc, elle est assez haute pour partir. Pardon, je suis au 23 mars, c'est le 28 qui nous intéresse. Le 28, nous sommes ici. Donc, le 28, à 20h, la mer est en train de baisser. Elle a commencé avec une pleine-mer avec 2,1 m, à 15h06, et elle se rabasse à 0h, donc à la fin de la journée du 28, avec une hauteur de 0,3 m. Alors, quand on regarde cette courbe, on voit que 5h après la pleine-mer, on est quasiment au plus bas. très proche de la hauteur de basse-mer finale, la deuxième. Donc, 5h après 15h, ça nous fait 20h, on a déjà à peu près les 0,3 m qui sont obtenus à 0h, c'est-à-dire à la deuxième basse-mer. Donc ici, 20h, ce n'est pas du tout envisageable de partir, ce n'est pas la peine de chercher si on a 0,5 m ou pas. On laisse tomber cette possibilité, et on cherche la marée montante puis descendante à partir de 0h. Donc on a une première qui montera de 0h jusqu'à 3h35, donc le lendemain, le 29 mars, et qui aura 1,9 m de hauteur d'eau à la pleine-mer. Donc c'est largement supérieur à ce qu'il nous faut, ça correspond à nos besoins. Et après, la marée descendante jusqu'à 0,1 m. Donc on va noter les heures et hauteur de ces trois marées pour travailler dessus. Donc il s'agit du 29 mars à Rotterdam. On a d'abord une basse-mère à 0RTU plus 1 avec 0,3 m. Ensuite, une pleine-mer à 3h35. Et plus 1 avec 1,9 m. Puis une basse-mer à 6h46. à 0,1 m. Attention, c'est 8h46. La qualité de la pression n'est pas extraordinaire parce que j'ai réduit pour éviter de consommer trop de papier. Alors sur la vidéo, les chiffres sont difficilement lisibles sur l'extrait de l'annuaire anglais. Je vous encourage à utiliser le fichier PDF que vous trouvez sur le serveur Vega ou l'annuaire des marées sur la version papier que je vous ai distribué pour les premiers TD. Donc on va travailler avec ces informations et on va commencer par chercher le début de la fenêtre horaire pour naviguer en travaillant sur la marée montante. Alors on va graduer la courbe de Rotterdam. Sur la marée montante, on travaille sur cette partie-là. On va mettre au centre l'heure de la pleine-mer puisque la courbe est centrée sur l'heure de la pleine-mer 3h35. Et on va noter à gauche les hauteurs de basse-mer et de pleine-mer. Donc la basse-mer, l'axe le plus petit ici, 0,3 m. On a 0,05, donc 0,3 ici. Et la hauteur de pleine-mer, 1,9. 1,9 ici. Entre ces deux points, on peut tracer les courbes de la droite. Alors encore une fois, j'utilise un feutre pour que ce soit plus lisible sur la vidéo. Mais bien sûr, dans la réalité, vous travaillez avec un trait le plus fin possible pour être plus précis. Et maintenant, on va chercher les 0,5 m. Il nous faut 0,5 m. On peut rentrer par en haut ou par en bas. C'est le trait noir qui est déjà tracé. Et on va chercher l'intersection avec la droite des hauteurs. L'intersection, c'est le trait noir. Il est déjà dessus. Je ne vais pas en rajouter. Et on part maintenant horizontalement pour chercher l'intersection avec la courbe de marée. Et là, j'ai deux intersections. Une sur la courbe de morteau en pointillé et une sur la courbe de niveau légèrement à côté du trait noir. Je vais chercher dans l'axe horizontal les instants correspondants. Alors celui-ci, il n'est pas bien tracé droit. On va vérifier qu'on est bien parallèle au galeriage. Et on va lire maintenant les heures. Alors ici, on est un peu plus de trois heures avant la pleine mer. Donc au milieu d'un intervalle on va dire cinq minutes. Trois heures cinq avant la pleine mer. Ça nous fait zéro heure trente. Et ici, un peu moins de quatre heures. On est encore une fois au milieu d'intervalle trois heures cinquante-cinq. Donc ça nous fait vingt minutes avant minuit et vingt-trois heures quarante. Comme on a deux résultats de courbe, on va interpoler en utilisant les marnages de bivots et de morteaux et le marnage du jour. Le marnage du jour ici, pour la première marée, 1,9 moins 0,3 ça nous fait 1,6 m. Et c'est celui qui va nous servir à un contrepolé. Sur la marée montante, on a dû sur la courbe 23h40 sur la courbe de morteaux. Ça correspond à un marnage pour le morteau qui est de Nibs 1,5 m. Nous cherchons l'instant correspondant au marnage de notre marée 1,6 m. Et le marnage pour la marée qui nous intéresse, le petit Tide. Pour la bivots, on a lu 0h30. Le marnage pour la bivots, c'est 1,9 m. C'est la bivots. On va ici faire une interpolation linéaire. Chacun utilise la technique qu'il préfère. On se propose de tracer les flèches et de comparer leur longueur. Le sens des flèches n'a aucune importance sur le résultat. Et on va comparer la longueur de ces deux flèches pour avoir une relation avec une seule inconnue qui nous permettra de calculer le temps. Alors, si je compare la longueur de la double flèche par rapport à la longueur de la simple flèche, l'arrivée moins le départ, ça nous fait T moins 23h40 divisé par la flèche simple l'arrivée moins le départ 23h40 moins 0h30 c'est égal au même ratio si on travaille sur la ligne centrale. donc la longueur de la double flèche 1,6 moins 1,5 divisé par la longueur de la longue flèche 1,5 moins 1,9 Alors, dans ce cas, on se retrouve face à un piège un piège terrible parce que on a des heures 23h40 et 0h30 qui sont mesurées à partir de deux références différentes. le 0h30 est mesuré à partir du début de la journée du 29 alors que le 23h40 est mesuré à partir du début de la journée du 28 mars donc dans ces cas-là il faut faire très attention et travailler à partir d'une seule référence par exemple si on compte comme référence le début de la journée du 28 mars 23h40 reste tel quel mais 0h30 devient 24h30 et à ce moment-là ça nous fait T moins 23h40 divisé par 23h40 moins 24h30 attention ne pas faire le calcul directement avec ça là on trouverait 23h10 et c'est pas du tout l'intervalle qui nous concerne entre les 23h40 et 0h30 on a 50 minutes et pas du tout 23h10 de l'autre côté c'est la même chose donc notre ratio ça devient en multipliant à gauche et à droite par le dénominateur de gauche T moins 23h40 est égale l'intervalle de temps et le dénominateur qui est à gauche ça nous fait moins 0h50 multiplié par 1,6 moins 1,5 0,1 divisé par moins 0,4 alors comme on a deux signaux moins on peut les simplifier et finalement le temps ça nous fera 23h40 plus un quart de 0h50 alors 0h50 divisé par 4 ça va nous faire 12,5 minutes donc 23h 52 ou 53 alors attention ça c'est le 28 mars donc attention ici premier piège on a vu quand on travaille à cheval sur un changement de date à bien mettre toutes les heures à partir de la même référence ou ça commence la veille ou bien ça commence le lendemain si vous travaillez avec le lendemain par exemple ici le 29 mars les 23h40 sont changés en moins 0h20 donc on aura t moins moins 0h20 donc finalement t plus 0h20 et le 0h30 restera tel quel etc donc ça c'est un premier piège ici on se retrouve face à un problème hallucinant c'est que d'après la courbe la marée a commencé à monter à 0h avec une hauteur de 0,3 et elle atteint 0,5 m la hauteur que nous cherchons sur la courbe quelques minutes non pas plus tard mais plutôt avant le début de la marée montante donc ce genre de problème on le rencontre couramment avec les documents anglais dès qu'on travaille loin du centre de la courbe vous voyez pourtant ici on n'est pas très très loin sur une courbe de marée qui n'est pas très large on est à une heure avant la basse-mer indiquée sur la courbe donc ici on est face à un problème terrible donc on va continuer l'exercice et on va regarder un peu plus tard comment on pourrait faire dans la réalité chercher une solution sachant que pour ce genre de soucis aucune solution aucune méthode n'est suggérée par la nuée anglais deuxième partie pour la marée descendante cette fois on va graduer la courbe en utilisant les informations de la marée descendante donc il faut faire attention on a toujours la même pleine mer 1,9 m mais on est cette fois 0,1 m nous sommes ici ce n'est plus la même droite donc le 0,5 c'est la droite en noir je ne vais pas retracer par dessus et je vais chercher cette fois l'intersection avec la courbe descendante l'intersection est là que je mets parallèle au quadrillage et cette fois je trouve encore deux résultats donc même scénario il faudrait interpoler entre les marénages de Vivo et de Morteau alors pour la courbe de Vivo on est à 3h40 après donc ça va nous faire 3h35 plus 3h40 6h75 ou 7h15 et pour la courbe de Morteau on est à 4h05 donc 7h40 je travaille ici avec un marqueur donc je suis beaucoup moins précis qu'avec un très fin c'est la raison pour laquelle je trouve des valeurs un peu différentes de celles que vous lirez dans la correction du polycopier ce qui m'intéresse encore une fois c'est la méthode et après vous mettrez toutes les chances de votre côté dans la réalité ou durant le test pour avoir des résultats le plus précis possible ici encore une fois on a deux résultats on va devoir interpoler attention on interpole à l'intérieur des valeurs si jamais on avait par exemple un marnage de 2 mètres ça serait plus que le marnage de Vivo on garderait la valeur lui sur la courbe de Vivo si on avait un marnage de 1 mètre le jour J c'est moins que le marnage de Morteau donc on se contenterait de rester sur la limite lui sur la courbe de Morteau donc le marnage pour la marée descendante il est égal à 1,8 mètres on va faire l'interpolation de la même manière donc pour résumer je vais présenter mon tableau de manière un peu plus claire on avait l'information lu sur la courbe de Morteau le jour J ou la petite taille comme ceci et la Vivo donc avec les marnages correspondants pour la Morteau on avait 1,5 le jour J on a dit qu'on a 1,8 ou la marée M la petite taille et pour la Vivo 1,9 les heures lues sur les courbes correspondantes pour la Vivo 7,15 et pour la Morteau 7,40 ici le temps que l'on cherche alors on peut poser l'interpolation linéaire comme on l'a fait tout à l'heure on peut aussi dans ce cas précis voir qu'on a un calcul assez simple entre 1,5 et 1,9 on a un intervalle de 0,4 et entre 1,9 et 1,8 on a un intervalle de 0,1 donc on va retrouver comme tout à l'heure un ratio de 1,25 de l'intervalle total 1,25 en partant de la valeur lui sur la Vivo l'intervalle total de 7,15 à 7,40 je vais comme ceci ça nous fait moins 25 minutes donc si je divise cet intervalle par 4 ça fait 6 minutes et des poussières donc moins 0h et 6 minutes donc 7h09 pardon plus 6 minutes dans ce sens là on va augmenter de 7h15 à 7h40 c'est plus donc plus 6 minutes ça nous fait 7h29 mais 21 résultat et bien entre 7h15 et 7h40 c'est cohérent alors ici on va regarder s'il y a une incohérence avec les heures lues la basse mère est à 8h46 donc 7h21 est tout à fait plausible 7h1 on pourra garder cet intervalle donc si on se contente de suivre la méthode suggérée par l'annuaire anglais on conclura que la fenêtre horaire pendant laquelle on a 0,5 mètres ou plus c'est de 23h52 jusqu'à le 28 mars jusqu'à 7h21 le 29 mars et pour répondre pour répondre à la question je vais demander l'intervalle pour pouvoir appareiller il faut prendre en compte la durée du chenallage on avait vu qu'on allait chenaller durant une heure dans cette rivière draguée à 10 mètres ça veut dire que on pourra chenaller à partir de 23h52 mais il faudra finir de chenaller à 7h21 donc commencer à chenaller ou appareiller une heure avant donc la fenêtre horaire ça sera entre 23h52 ça c'est du TU plus 1 le 28 mars et une heure avant donc 6h21 le 29 mars ce résultat est celui qu'on obtient en suivant bêtement la méthode mais on a vu que ce résultat est absolument impossible même si c'est le résultat numérique on ne va pas le proposer au commandant tel quel mais on va au préalable chercher un moyen de se tirer de ce mauvais pas et pour ça il faut trouver un compromis entre les informations qu'on nous donne et la méthode qui est suggérée donc les informations on ne peut pas faire mieux la courbe et les prédictions c'est ce qu'il y a de plus précis en revanche il faut ici prendre quelques distances de la méthode qu'elle suggérait c'est à dire de la courbe avec sa graduation qui impose parfois des durées de marée d'après la courbe qui ne sont pas les mêmes que les durées réelles qu'on trouve dans ce tableau donc la solution que je vous suggère c'est en quelque sorte de regraduer cet axe cet axe du temps non pas avec des heures de 60 minutes mais avec des heures en quelque sorte qui font coïncider parfaitement l'heure de pleine mer et l'heure de basse mer ça veut dire qu'on va avoir une graduation pour la courbe de pleine mer de bivaud celle qui est en trait noir continu et une deuxième graduation de l'axe du temps avec la courbe de mortaux qui est en pointillé alors si on suit cette méthode que je ne vais pas tracer mais que j'ai détaillé dans le polycopier on va trouver avec la courbe de vivot une heure donc sur cette courbe là non pas 0h30 0h48 et sur la courbe de mortaux au lieu de 23h40 on trouverait 1h19 et quand on ferait l'interpolation entre la courbe de mortaux et la courbe de vivot on trouverait un résultat de 1h11 1h11 est beaucoup plus cohérent avec les heures de pleine mer et de basse mer que nous avons trouvé tout à l'heure donc c'est un résultat qu'on pourrait présenter au commandant en l'avertissant qu'on a dû bricoler avec les informations de la nuit à démarrer anglais voilà pour cet exercice avec Rotterdam on a vu au préalable un exercice avec un port très classique un port principal comme Brest où il n'y a pas de surprise où les durées de marée montante ou de marée descendante données par la courbe ou données par les prédictions sont très proches donc on voit rarement arriver ce genre de situation pour finir on fera un dernier exercice avec un port principal de l'annuaire anglais Southampton c'est un port pour lequel il y a une courbe de marée très complexe du coup pour plus de précision l'annuaire des marées donne un tableau des hauteurs horaires c'est un peu comme les deux ports qui font exception dans l'annuaire des marées français Saint-Malo et Le Havre dans l'annuaire anglais on a beaucoup de ports qui sont traités avec des tableaux de hauteur horaire donc on va trouver une courbe qui servira non pas pour le port principal mais pour les ports qui lui sont rattachés et un tableau des hauteurs horaires et un tableau dans l'annuaire